Et si Mathieu Pavon était ce messie que la Fédération Française de Golf recherche depuis toujours ? Sa victoire du samedi 27 janvier dans un tournoi qui fait partie du circuit le plus relevé du monde, le PGA Tour américain, cette victoire a provoqué un véritable rein de marée dans une partie de la presse mais surtout sur les réseaux sociaux. Car cette victoire est la seule qu'un Français ait jamais remporté depuis 117 ans que ce circuit existe. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Mathieu est certes un joueur de golf professionnel, mais aussi parce qu'il est depuis quelques semaines un expatrié. Et que, depuis sa victoire, il a l'assurance de rester expatrié jusqu'à 2026. Ce succès l'a installé pour trois ans parmi les meilleurs joueurs au monde. Pourtant, à l'origine, Mathieu n'a pas le profil d'un aventurier. Ce bordelais de 31 ans, fils d'un joueur et entraîneur de football qui a fait toute sa carrière en France, est de nature plutôt renfermée, voire plutôt casanier. Pour continuer de grandir, il a fait ce choix que de nombreux autres n'ont jamais tenté de s'exiler. Fort heureusement, dans un pays qu'il a toujours fasciné. De sa trajectoire en cours, on retiendra surtout ce mental incroyable qu'il a amené là où il est aujourd'hui. A la fin de l'année 2015, il avait manqué à Mathieu 4,30 euros pour terminer cinquième du classement par gain de la troisième division européenne et monter ainsi dans la catégorie supérieure. Je n'oublierai jamais ces larmes ce jour-là, mais elles ont finalement été, ces larmes, le meilleur des déclencheurs. Il fallait tout de suite rebondir. Mathieu ne se doutait pas, en ce mois de novembre 2015, qu'il rebondirait aussi haut.